... Ainsi qu'on me l'a demandé, je vais vous proposer une introduction à ce qu'on appelle le cinéma ethnographique. Il convient de rappeler d'abord que le cinéma et l'ethnologie apparaissent à la même époque, au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle. Le cinéma est inventé ici en 1895 et la première mission ethnographique de Rivers a lieu trois ans plus tard. Le cinéma et l'ethnologie apparaissent en même temps avec la psychanalyse et dès qu'ils se rencontrent, il y a des très grandes convergences qui s'esquissent. Ce que nous, anthropologues, appelons terrain, c'est une expérience qui engage la totalité des sens, mais en particulier la perception et l'audition. Sur le terrain, nous effectuons des observations et nous menons des entretiens, des observations, c'est-à-dire le regard, des entretiens, c'est-à-dire l'écoute. Or, le cinéma n'est fait que d'images et de sons. Mais les relations entre les deux activités sont plus précises encore. Relations d'abord entre le temps du terrain et le temps du tournage. Relations ensuite entre la construction anthropologique et le montage, qui consistent à réorganiser la réalité. Enfin, relations entre ce qu'on appelle en anthropologie la restitution et dans le cinéma, la projection. Donc, ce sont deux modes de connaissance par le regard et par l'écoute. Par l'écoute, lorsque, à partir de 1928, le cinéma commence à parler. Mais l'invention du cinéma renouvelle profondément les questions posées par le regard ethnographique. Le regard ethnographique avant le cinéma ou sans le cinéma concerne seulement le rapport observateur-observé, sujet-objet. Et ce rapport devient sujet-objet-objectif de la caméra. La matérialité du dispositif cinématographique crée un nouveau mode de perception et de connaissance qui n'est plus celui de l'anthropologie classique. Et ça ouvre un champ d'interrogation inédite, non plus seulement le rapport au réel, mais le rapport aux images du réel. Les images, en effet, ne sont pas le réel, mais posent, lorsque nous les regardons, la question d'une relation au semblable, au semblant, au dissemblable, au ressemblant, c'est-à-dire une relation à l'autre et aux autres, ce qui est au cœur de nos interrogations anthropologiques. Dans les images, il y a de l'autre et les images. Je vous rappelle la très belle, c'est la plus belle définition de Serge Danais, les images, c'est ce qui nous permet d'imaginer. Ce qui est caractéristique des images, ce n'est pas la duplication, mais c'est la duplicité entre la reproduction du semblable et la création du semblant. et cette oscillation, c'est la tension constitutive du cinéma depuis le début, depuis les origines, c'est la tension entre les frères Lumière et Méliès. L'ethnologie avant le cinéma, sans le cinéma, elle est moins réflexive qu'avec le cinéma, parce que, je le rappelle, le cinéma, ce n'est pas le rapport au réel, c'est le rapport aux images du réel. Et c'est dans ce redoublement que le cinéma crée de la réflexion. Et pas seulement au sens optique du terme. Jean Cocteau disait « Les miroirs feraient bien de réfléchir davantage, ils ne font que refléter. » C'est dans ce redoublement que le cinéma crée de la pensée et une pensée qui est irréductible au langage. Il permet de rendre visible ce qui était invisible. Il permet de regarder autrement. C'est un acte doublement réflexif. Le cinéma rend plus précis le regard. Le cinéma nous regarde. Le cinéma, ça regarde l'anthropologie, ça la concerne et le cinéma va renouveler et plus que ça, transformer l'anthropologie. Il va la complexifier. C'est l'invention d'une pensée qui n'existait pas avant lui qui est la pensée de la séquence. Il va permettre à l'ethnologue de découper l'espace, de fragmenter le mouvement, de rapprocher des images et des sons qui étaient éloignés, d'éloigner des images et des sons qui étaient rapprochés. Il va permettre de faire varier les perspectives. Ce n'est pas une logique d'information, de savoir plus, mais c'est un processus de transformation. Pour moi, la plus belle définition du cinéma, c'est celle que donne le réalisateur chinois Zhang Yimou. Il dit, le cinéma, ça ne consiste pas à filmer la vie, mais à donner la vie. Et alors, ce que va apporter le cinéma à l'anthropologie, c'est tout à fait considérable. Parce que sans le cinéma, nous avons tendance à répéter de manière routinière des discours de généralité, le même et l'autre, l'identité et l'altérité, le proche et le lointain. Et le cinéma, il est beaucoup plus précis. Avec lui, il n'est plus seulement vaguement question de point de vue, mais matériellement de prise de vue et de prise de son. Il y a un grand nombre d'autres notions formées dans le cinéma qui vont féconder l'anthropologie, le plan, le montage, la séquence, le plan-séquence, le hors-champ, le négatif, la projection au sens psychanalytique, mais aussi en tant que moment de réception et de réélaboration dans la subjectivité de chacun d'entre nous. Donc, le cinéma introduit du trouble, de la perplexité, de la complexité dans ce que nous observons. Il questionne les rapports instables entre le réel et les images du réel, entre les images et les sons, entre le réalisateur, les acteurs et le spectateur qui est, comme le dit Jean Renoir, celui qui termine le film. Il nous faut donc inverser la proposition paresseuse, routinière. Le cinéma consisterait seulement à recueillir, à enregistrer une réalité préalable, à la mettre en image. Il n'aurait qu'une fonction illustrative. Or, le cinéma, ce n'est pas ça. Ce n'est pas faire rentrer le réel dans un cadre. C'est l'inverse. C'est le cadrage, le décadrage, le décadrage, puis le montage qui consiste à renouveler notre regard du réel, à le mettre à l'épreuve. C'est un mode de connaissance, non pas par la preuve, mais par l'épreuve. Il y a un film que Daniel Pelligras aimait beaucoup, qui projetait ici même, c'est La pyramide humaine de Jean Rouche. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Rouche, film dit lycéen du lycée d'Abidjan en s'incluant dans le cadre et il leur dit au début du film « Ensemble, nous n'allons pas enregistrer la réalité, mais nous allons faire advenir une réalité qui n'existait pas. » Et à la fin du film, il rentre dans le champ et il filme les réactions à ce qui avait été filmé auparavant. Les premiers films ethnographiques sont réalisés dès le début du XXe siècle. Ils ne sont pas très différents des images rapportées par les opérateurs que les Frères Lumières envoient dans le monde entier. Si ce n'est qu'ils visent à archiver les coutumes des sociétés les plus lointaines, en particulier l'Amazonie et l'Océanie. Nous retiendrons les films de Margaret Mead dans les années 1930 en Océanie, mais dans ces films, le commentaire est envahissant. La voix omniprésente et omnisciente de Margaret Mead ne permet pas de regarder les images. On n'entend plus que Margaret Mead et le moins qu'on puisse dire c'est que le cinéma ethnographique n'est pas rentré encore dans sa maturité. Mais néanmoins, il commence à s'inscrire dans une double filiation. Deux cinéastes pionniers, Daniel le rappelait toujours dans ses cours, c'est Flyerty et Vertov. Flyerty réalise en 1922 Nanouk Lesquimaux et Vertov en 1929 L'homme à la caméra. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu Nanouk, c'est l'émerveillement devant la société inuite dans un cinéma qui est profondément humaniste. Alors, L'homme à la caméra c'est très différent. Vertov filme 24 heures de la ville de Odessa et il nous montre la ville, la vitesse, la modernité. Il invente ce qu'il appelle le ciné-œil et expérimente le ralenti, l'accélérer. En 1948, André Leroy-Gouran qui est professeur d'ethnologie à l'université Lyon 2 invente la notion de film ethnographique ce qui donnera lieu en 1953 à la création du comité du film ethnographique fondé par lui et par Jean Rouch. Les films les plus marquants de cette époque ce sont les films de Rouch en Afrique de l'Ouest et aussi un film tourné avec Edgar Morin qui s'appelle Chronique d'un été. Mais il ne faut pas oublier aussi l'importance d'un autre ethno-cinéaste c'est Mario Ruspoli qui réalise la même année 61 Regards sur la folie tourné à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. A partir de cette époque les années 50 le cinéma ethnographique se transforme et parfois même il change de nom. On l'appelle cinéma vérité cinéma direct cinéma du réel. Le cinéma ethnographique se transforme au contact au contact du renouveau du cinéma documentaire qui est aujourd'hui la partie la plus vivante du cinéma. Et je retiendrai trois pôles internationaux. Le premier c'est le documentaire québécois autour des réalisations de Michel Brault et Pierre Perrault qui réalisent des films notamment sur la pêche à la baleine. le deuxième le deuxième pôle c'est ce qu'on appelle le free cinéma britannique avec Lindsay Anderson qui filme les milieux populaires des grandes villes anglaises. Et le troisième c'est évidemment le néo-réalisme italien avec Rossellini Rome ville ouverte 1946 mais aussi certains films de Visconti et de Vittorio de Sica qui aura un disciple célèbre en Inde Satyad Gittray si le cinéma ethnographique se transforme c'est parce qu'il fait partie de l'histoire du cinéma et aujourd'hui nous ne pouvons plus distinguer vraiment le cinéma ethnographique du cinéma documentaire pour réaliser pour prendre conscience de cette vitalité je vais vous citer quelques noms Agnès Varda Pedro Costa Chantal Ackermann Claire Simon Jonathan Nociter Noami Kawase Vonder Keuken Eduardo Coutinho et pour moi le plus riche c'est le cinéaste chinois Wang Bing qui réalise ce film de 7h30 qui s'appelle A l'ouest des rails le cinéma c'est une pulsation entre le documentaire et la fiction entre la réalité observée et la réalité imaginée c'est une pulsation entre Rossellini l'observateur scrupuleux du réel et Orson Welles le grand fabulateur donc deux lignes peuvent être distinguées il y a il y a une ligne qui en gros va des frères Lumière aux frères Dardenne en passant par Rossellini en passant par Chiarostami Panaï Kenloch et puis il y a une ligne qui va de Méliès à David Lynch et parfois ces deux lignes s'ignorent mais souvent elles se mêlent y compris chez un même auteur et notamment celui qui a été l'un des pionniers du cinéma ethnographique c'est Louis Bunuel qui réalise dans les années 30 un film qui s'appelle Terre sans pain Las Ordis le cinéma qu'on appelle ethnographique ou documentaire n'a lui-même rien d'homogène il oscille entre rouge et Depardon entre la caméra impliquée et la caméra distante dans le cinéma de Depardon le réalisateur n'intervient pas ne raconte pas le dispositif le dispositif adopté est un dispositif de séparation entre l'observateur et l'observé qui consiste à laisser venir dit Depardon les sons et les images avec une règle de la méthode ne jamais couper c'est un cinéma qui est au plus loin du reportage et procède par immersion lente je ne sais pas si vous connaissez le film de Depardon tourné dans un hôpital psychiatrique en Italie qui s'appelle San Clementi il est perçu par les malades comme un nouveau pensionnaire obsédé par la caméra il vient Depardon de la photographie et il décide une fois pour toutes d'un cadre qui est le plan fixe c'est un dispositif adopté par notre collègue Sophie Bruno dans il ne mourrait pas tous mais tous étaient frappés par Nourith Aviv d'une langue à l'autre et aussi par Daniel Pelligras laisser venir c'est une question de tempo qui permet au réalisateur de s'attarder sur ce que Depardon appelle les temps faibles au laisser venir de Depardon s'oppose un dispositif rigoureusement inverse qui consiste à intervenir et là c'est le cinéma de Rouche qui est un cinéma de la proximité entre l'observateur et l'observé qui est un cinéma de la solidarité il n'est plus question de capter d'enregistrer mais de faire advenir une situation inédite une situation indéductible mais induite par la caméra donc c'est en particulier ce film de 10 minutes qui s'appelle Tourou et Beatty qui induit la trance et Rouche invente ce qu'il appelle le ciné trance dans une caméra mobile fluide on n'est plus dans la caméra observante de Depardon mais dans la caméra participante je pense qu'il y a deux formes très différentes de dispositifs cinématographiques il y a deux familles de cinéastes il y a ce que j'appellerais la famille Weizmann et la famille Casavetz alors Weizmann Depardon se réfère volontiers à Weizmann qui est le double cinématographique du sociologue Goffmann Weizmann c'est un cinéaste des institutions il filme les hôpitaux les centres sociaux les commissariats de police à New York et plus récemment l'Opéra de Paris et plus récemment encore la National Gallery de Londres à l'instar de Werthoff c'est un cinéaste de la description c'est un cinéaste c'est un cinéaste de la description qui est rebelle à toute narration à toute intervention si Depardon se situe délibérément du côté de Weizmann Roche se situe du côté de Casavetz et de Jean-Luc Godard trois films entretiennent des relations étroites entre eux c'est Les maîtres fous de Jean Roche Moi un noir de Jean Roche et Shadows de Casavetz je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont vu ces films dans Les maîtres fous des noirs jouent au blanc dans un psychodrame hallucinant consistant dans une mise en scène d'un processus d'identification à l'agresseur au colonisateur britannique dans Moi un noir des noirs jouent au noir enfin Shadows qui est réalisé la même année que le film précédent Shadows c'est également une histoire de noir et de blanc une noire se fait passer pour une blanche dans un film en noir et blanc qui évolue au rythme du jazz de Charles Mingus mais ce n'est pas tout il convient de rappeler que c'est en voyant Moi un noir que Jean-Luc Godard décide de réaliser à bout de souffle l'année suivante avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo et le premier titre que Godard avait envisagé donner à ce film c'était Moi un blanc alors que Raymond Depardon comme Chris Marker dans le joli mai film des rôles Jean-Rouche cherche à faire sortir la personnalité de son rôle à la faire réagir il la pousse à abandonner une image sociale au profit d'une personnalité plus intime ça c'est caractéristique aussi du cinéma de Casavets c'est caractéristique du cinéma d'un disciple contemporain de Casavets qui est Xavier Dolan c'est caractéristique du cinéma de Maurice Piala donc vous voyez vous voyez d'abord que j'aime beaucoup le cinéma mais vous voyez que l'histoire du cinéma ethnographique fait de toute évidence partie de l'histoire du cinéma c'est pas un genre séparé ceux qui ont connu Daniel Pelligras se souviennent de ce qu'il nous disait souvent il nous disait un film devient ethnographique dans le regard d'un ethnologue j'ai presque terminé je voudrais quand même rajouter quelques mots à ce qui a été dit au début par Maël Arnaud Cécile et Alexandre la carrière de Daniel Pelligras commence en Amazonie où il réalise une maîtrise une maîtrise filmée puis il y a une rencontre qui est décisive dans sa vie c'est la rencontre avec Germaine Tillon haute figure de la résistance qui va diriger sa thèse de doctorat sur le pastoralisme saharien Daniel il séjourne 11 ans en Algérie où il enseigne l'anthropologie visuelle à l'institut d'art dramatique d'Alger et à son retour à Lyon nous faisons appel à lui pour construire un département d'anthropologie qui redonne toute sa place aux images nous c'est un certain nombre de ceux qui sont ici ce soir Olivier Orange Jean-Baptiste Martin Denis Cercley Jean-Yves Loud Monique Bollon-Maurier et pendant 25 ans Daniel Pelligras s'engage totalement dans l'enseignement de l'anthropologie visuelle à Lyon 2 et ici il forme deux générations d'étudiants et de chercheurs à la maîtrise de la caméra ça a été dit tout à l'heure il réalise une cinquantaine de films qui témoignent d'une curiosité inouïe le Sahara l'Algérie la Syrie l'Italie oui sa chère Italie les traditions régionales les cultures ouvrières l'art l'archéologie la mode mais par-delà ces différents domaines il y a une préoccupation majeure qui anime son oeuvre engagée et si hospitalière ce sont l'émigration et leur mémoire et c'est la raison pour laquelle Jacques Toubon lui demande au début des années 90 de participer à la création de la cité nationale de l'histoire de l'émigration à Paris quelques mots plus personnels pour terminer Daniel et moi c'est c'est un long compagnonnage c'est une passion partagée pour le cinéma pour tout le cinéma y compris pour le cinéma hollywoodien qu'il adorait plus que moi nous avons tellement vu et revu deux films notamment chez lui dans son grand camion transformé en salle de cinéma et la dernière fois que nous nous sommes rencontrés c'était 15 jours avant sa mort au centre culturel de l'île d'Abo il m'avait demandé de présenter mes recherches sur le spiritisme de Lyon au Brésil j'ai parlé évidemment de la communication médiumnique avec les morts et Daniel et Cécile m'ont raccompagné ensuite à Lyon en voiture et nous n'avons pas cessé de parler du cinéma je me souviens des derniers films dont nous avons parlé il y avait Personnel Chopper d'Olivier Assayas vous savez cette histoire étrange d'une jeune médium qui cherche à communiquer avec son frère décédé nous avons parlé de Louis Ferdinand Céline d'Emmanuel Bourdieu que nous avions vu au cinéma Comedia et puis le tout dernier film on est arrivé à Lyon c'était c'était Anna Arendt de Margaret Von Trotta qui l'avait vu la veille à Arte Daniel c'est une personnalité d'une extrême liberté qui transmet du plaisir de l'énergie il n'avait pas un regard formaté il ne parlait pas la neuve langue des technocrates et moi je lui dois beaucoup j'ai beaucoup appris au contact à son contact libertaire il m'a beaucoup donné il a réalisé deux films sur mes propres recherches l'un qu'il a tourné sur le campus universitaire de Bron qui s'appelle Alter Ego et puis l'autre qu'il a tourné entre Lisbonne et Salvador de Baia qui s'appelle Toussaint à Baia il m'avait proposé de rendre compte en image de mon parcours transatlantique entre le Portugal et le Brésil à l'occasion d'une remise de titres docteur Henri Skosa et d'un colloque qui m'était consacré et je me souviens de son intervention à la fin de cette manifestation sa conférence s'appelait les musiques de films brésiliennes et il projetait d'abord des extraits de films en coupant le son et il demandait ensuite aux participants pour la plupart brésiliens de chanter ce qu'ils voyaient et ça a donné à quelque chose de ça a donné qu'un résultat cacophonique et euphorique révélateur de l'esprit ludique de Daniel et il avait appelé ça le congrès s'amuse j'ai terminé si je devais résumer si je devais caractériser la démarche et le style cinématographique de Daniel Pelligras je dirais deux choses la première le film est inventé à mesure qu'il est tourné et la seconde c'est la composition du plan c'est la manière de cadrer reconnaissable entre toutes de Daniel Pelligras ce sont pour la plupart des films longs on l'a rappelé tout à l'heure après l'été son grand film algérien ça dure 6h20 ce sont des films longs ce sont des films lents et ce sont des films exigeants et questionnants et ce sont trois de ces films que nous allons maintenant voir ensemble je vous remercie merci à l'sters pentru Sous-titrage FR ?